Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur votre tirage, donc c'est pour la pleine lune du 7 mars 2023, pleine lune en vierge, le mois de mars est un mois important au niveau collectif mais aussi personnel pour chacun d'entre nous, il y a des énergies qui bougent, nous avons Pluton qui rentre en verso, Pluton c'est la régénération et la transformation, d'ailleurs sur les autres vidéos j'ai confondu, j'ai dit Uranus mais c'est bien Pluton, attention, j'ai dit une bêtise, Donc voilà, ce qui est important c'est le message de toute façon, allez on va regarder pour vous donc, pour votre signe, quelles sont les influences de la lune, hop voilà, alors taureaux on vous dit maintenez votre cap ici, donc vous êtes certainement déjà dans la bonne direction, il y a quelque chose peut-être que vous avez commencé il n'y a pas longtemps, on vous dit de continuer, pour certains aussi je pense que vous le savez il n'y a pas de hasard, le 7 mars commencent les grands mouvements de grève en France, peut-être que c'est lié, peut-être que vous avez décidé de changer quelque chose aussi, vous aussi ou de faire grève ou de faire quelque chose, je ne sais pas, changer de travail etc, on va regarder avec l'oracle du quantique, quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux, taureaux pleine lune du 7 mars, hop, alors taureaux, bon vous ça va c'est nickel, vous avez dans les événements à venir, les taureaux, la grande réussite, donc que ce soit personnel, professionnel, peu importe, il y a un événement à fêter, un festin, peut-être vous allez aller à un banquet ou au restaurant ou je ne sais pas, un mariage, enfin quelque chose comme ça, où les gens font la fête, mangent ensemble etc, on va regarder avec le witchy coltron, en tout cas vous avez quelque chose à fêter c'est certain, quelque chose que vous allez réussir, allez c'est parti, taureaux, taureaux, la pleine lune, ok, alors taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, bon déjà on a le fou, donc le fou c'est une énergie d'insouciance un peu comme ça, une énergie d'innocence, d'insouciance, de se dire qu'on s'en fiche, peut-être un peu de rébellion dans le sens où j'en ai marre de toujours être parfait ou parfaite, de toujours tout contrôler, tout gérer, là j'ai envie de me laisser aller, on pourrait avoir aussi une envie d'aventure, de voyage ou de faire des folies un peu, de faire la fête, on l'a vu là, de ne pas compter son argent, d'être un peu spontané etc, on pourrait avoir des nouveaux départs, on nous dit attention quand même les taureaux, pour y avoir une mauvaise gestion au niveau des finances ou si vous êtes à votre compte, une mauvaise gestion commerciale, il y a peut-être quelque chose que vous avez commencé, que vous n'allez pas avoir envie de terminer, mais attention quand même à ce niveau là, on peut ici nous parler avec le cavalier de bâton renversé d'une personne qui pourrait être un petit peu arrogante, un petit peu casse-cou, un peu qui ne tient pas en place comme ça, une personne qui promet beaucoup mais ne tient pas ses promesses, donc ça pourrait être un homme de votre entourage, nous avons eu l'arcane aussi des amoureux qui est sorti elle à l'endroit, qui nous parle de choix importants, qui peut nous parler d'une relation d'âme-sœur, d'une relation de couple également, des esprits qui se ressemblent, des personnes qui sont bien ensemble, qui se complètent on va dire, ça peut être aussi avec quelqu'un au travail bien sûr, ça peut également nous parler de connexion sexuelle, de valeurs communes, donc ici ok, ça c'est plutôt une bonne chose, si vous êtes en couple donc ça veut dire que vous êtes synchronisé, sinon célibataire vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça, qui a les mêmes valeurs que vous, on a aussi un choix important peut-être avec le deux de bâton, on pourra avoir deux voix différentes, alors peut-être aussi qu'il y en a qui sont déjà en couple et qui rencontrent quelqu'un et qui ne savent pas quoi faire, parce que ça peut être quelqu'un qui vous correspond vraiment, ça arrive, c'est possible, si c'est le cas, bon bah moi vous le savez, c'est pas mon truc, je vous conseille toujours l'honnêteté, libérez l'autre et puis libérez-vous aussi, bien sûr, on vous dit attention, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas, ça peut être une illusion, on peut nous parler d'un départ soudain, de votre part ou de quelqu'un, on peut nous parler d'avoir un choix difficile entre décider de rester ou de partir, et là ça peut être dans une relation, ça peut être également de rester ou de partir à l'endroit où vous vivez, ou dans votre travail, ça peut être plusieurs choses à la fois qui vous causent une certaine agitation, parce que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, ou peut-être que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose d'inconnu. Ok, on va terminer avec l'oracle des miroirs. Ouais, on a une notion de voyage, de déménagement, peut-être même que vous voulez changer de pays pour certains. Bon, vous, vous avez, ça va, vous allez retrouver de la sérénité, on a l'amour aussi, donc peut-être que ça c'est ce qui va vous soutenir, ou peut-être que vous voulez déménager pour rejoindre quelqu'un, c'est possible aussi. Sinon, ça peut être de mettre de la distance pour être tranquille, effectivement, avec une situation ou avec quelqu'un. Je prends une petite dernière. Allez, un message pour les taureaux pour la pleine lune. Ok, on en a eu un. Le cadeau, ok, super. Donc taureau, il pourrait y avoir de l'argent qui arrive à vous, ça peut être un don, un lègue, un héritage, une prime, quelque chose qui vous était dû, je ne sais pas, par exemple, des salaires impayés qui reviennent, etc. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous les taureaux. Si ça vous a plu, je vous remercie beaucoup de vous abonner. Merci pour tous vos mots gentils, pour tous vos messages. Vous êtes vraiment tous hyper sympas. Je reçois plein de commentaires et c'est vraiment encourageant. Je vous souhaite, comme d'habitude, tout le meilleur. Je vous souhaite, comme d'habitude, tout le meilleur.